Les pâtes alimentaires Les pâtes alimentaires Et on y rajoute du sel On fait bouillir On coupe ensuite les cocombes en petits cubes On coupe ensuite la tomate On coupe le fromage en cubes également On va ensuite ciseler l'oignon On va ensuite couper le poivron en cubes On essuie le dessus de la conserve Et après ça, on va l'ouvrir On va l'égoutter On râpe les carottes On émince les oignons verts On y ajoute des olives tranchées Ça pourrait être des olives noires aussi On hache l'oréga On hache aussi le persil On commence par émincer le bout vert Les feuilles jusqu'à la tige La tige après ça, c'est plus bon On hache le restant Toujours en faisant attention De ne pas mettre notre main au bout de la pointe Pour ne pas se pincer, pour ne pas se couper Quand l'eau a bout, on y ajoute les pâtes C'est important de mélanger au début Pour ne pas qu'elles collent ensemble On laisse bouillir une dizaine de minutes Quand c'est pour une salade de pâtes C'est important de ne pas les cuire al dente Parce qu'en refroidissant Le petit côté qui est croquant Il va devenir très dur Donc il faut bien les cuire Le meilleur truc pour savoir Si les pâtes sont prêtes C'est d'en goûter une Quand elles sont prêtes On les retire du feu Et on va les égoutter Il faut bien les refroidir On assaisonne de sel et de poivre On coupe aussi le jambon en cubes Pour la version végétarienne On arrête là Sinon on rajoute du jambon Et on ajoute les pâtes Pour assaisonner notre salade On pourrait prendre une vinaigrette déjà toute faite Ou bien de la mayonnaise Et moi je préfère de l'huile Et du vinaigre de vin rouge On ajoute l'huile Et le vinaigre Et on mélange le tout Si vous avez aimé ma recette Ma vidéo N'oubliez pas de liker Et de vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Vous pouvez aussi la partager A vos contacts, vos amis Et activer la petite cloche Pour les notifications Nous on se revoit très bientôt Pour une nouvelle recette Une nouvelle vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz